Ses parents étaient des juifs originaires d'Odessa, ville qu'ils avaient quittée à cause d'un pogrom, et qui avait émigré en Amérique du Sud, ayant du mal à vivre sa bisexualité. Ils tentent de se suicider à l'âge de 17 ans. Bref, nécessaire. Il arrive en France en 1949 afin d'étudier le métier d'acteur. Son visage hors norme l'a conduit à jouer principalement des rôles de méchant au cinéma. Il est notamment connu du grand public pour son interprétation de Kranke dans La Cité des Enfants. Perdu, parallèlement à une carrière théâtrale très variée, il a été particulièrement apprécié dans Les Trois Sœurs de Tchékov, dans une mise en scène de Sacha Pitov au Théâtre de l'œuvre. Dans les années 1950, membre de la compagnie Balarova, on a pu le voir dans des pièces de Lorca, Shakespeare, Tchékov ou Dostoyevski, à la radio. Il a par ailleurs participé, tant comme lecteur que comme acteur dans des dramatiques, à de nombreuses émissions diffusées sur France Culture. Son phrase est caractéristique, ce qu'il appelait son accent Moldova-Lac. Il faisait merveille, donnant à toutes ses interventions une touche d'étrangeté. Sous-titrage Société Radio-Canada